Lui il a pas de F.O.K. Ah si il y en a une L'Event il a F.O.K. Il a F.O.K. Il a Brock encore pantalon là Ah il a Brock Il meurt C'est mon morphe C'est mon morphe T'es claqué gros hein Mais du coup je suis claqué Ta soeur est claqué aussi gros bâtard Oui c'est moi c'est KitKat On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Octonia Bon les mecs encore une fois Ca va faire très 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 longtemps que j'ai rien upload Mais bon ça on va pas en parler hein Sinon vous me connaissez très bien Comme à chaque vidéo Je vous fais un petit concours Donc sur Octonia c'est très simple Je vais faire 2 concours En fait 2 gagnants Donc premier concours ça va être 500€ de PB Donc euh non parce qu'est-ce que je dis moi 500 PB plutôt pour 500€ Donc pour participer c'est très simple Faut liker, s'abonner Et puis commander vos pseudos sur Octonia Et puis le deuxième gagnant va gagner 3 clés Raiderite Donc je les ai pas sur moi Mais je vais faire 3 clés recyclage en raid de raid Donc c'est super facile à crafter C'est comme des vraies clés en raid d'eau Juste des clés recyclage Donc 2 gagnants, 500 PB et 3 clés en raid d'eau à gagner Pour participer, liker, s'abonner Et puis commenter vos pseudos sur Octonia Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo PVP Donc pour les gens qui me connaissent pas Que c'est la première fois qu'ils trouvent ma chaîne Puisque c'est la première fois en fait que je fais des vidéos sur Octonia J'en ai jamais fait avant Mais du coup moi je suis un YouTuber Qui fait beaucoup beaucoup de vidéos PVP Donc si ça vous intéresse go vous sub en fait Et go activez la cloche les amis Et puis du coup bah bref Bref j'ai pas grand autre chose à vous dire Donc juste je vais vous laisser une petite présentation juste après Si ça vous intéresse pas je vous laisse skipper la présentation Bref mais ça va quand même assez cool Donc je vous conseille de la regarder Du coup voilà petite présentation Et puis ensuite le vrai LP Structo Donc moi c'était KitKat Je vous laisse avec les petites vidéos Et on se retrouve juste après Donc ciao ciao les jeunes Re les mecs du coup on se retrouve pour une petite présentation de Titalia Bon premièrement comme à chaque présentation Toutes les infos du sérieux sont dans la desk Donc Discord, site, etc, tout ça c'est dans la desk Ensuite comme à chaque présentation je fais aussi un petit concours Donc je vais gagner le grade Légende à vie Donc c'est le meilleur grade du serveur Donc pour participer c'est très simple Faut liker, s'abonner et puis commenter vos pseudos Plus le nom du serveur donc Titalia Comme ça je sais que c'est pour ce concours là Donc Titalia vous allez probablement me dire c'est quoi ce serveur là Donc je vais pas vous cacher c'est pas un énorme serveur Donc c'est pas un serveur qui va faire 800 connectés à l'heure ouverture En gros Titalia c'est simple c'est un petit serveur P&P faction Assez vraiment cool donc je trouve qu'il y a énormément de nouveautés Je vais vous montrer juste après Donc il y a une petite communauté qui joue sur le serveur Là actuellement on est assez tard le soir Donc il y a pas beaucoup de connectés Mais en journée il fait à peu près 100 connectés Donc c'est un petit serveur assez tranquille Ah et aussi le serveur est ouvert depuis quelques jours seulement Donc même si vous décidez de joindre le serveur maintenant Vous aurez pas trop de retard inquiétez-vous pas Donc je tente si vous décidez de joindre il y aura déjà des gens avec un petit peu de stuff Mais pas grand chose inquiétez-vous pas Il y a déjà plusieurs events qui sont passés Donc il y a notre Clim des AP qui se fait mercredi Donc mercredi la vidéo sera sûrement un peu lourd le jour même Bah en fait après notre Clim des AP malheureusement Mais vous pouvez toujours joindre le serveur Il y a énormément d'events, des kites, des boss etc. Bref je vais vous montrer ça En fait on va commencer maintenant Donc premièrement vous connaissez peut-être le mode Twilight Forest Donc c'est la première fois que je vois ça sur une faction Donc le mode est intégré en fait sur le serveur Donc Twilight Forest c'est très simple C'est un mode d'aventure en fait avec beaucoup beaucoup de boss différents Donc je vais vous montrer quelques images à l'écran Donc bien sûr le fondateur c'est assuré qu'il n'y a aucun problème à implorer ça sur un PEPFAC Donc le stuff est pas trop chi etc. Ils ont un petit peu modifié le stuff pour pas qu'il soit trop chi Mais ça fait qu'il y a beaucoup de nouveaux boss Donc il y a souvent plusieurs events en fait qui se passent en Warzone ou quoi Il y a des events kites etc. que je vais vous parler juste après Bref un des premiers trucs que je vais vous montrer sur le serveur ça va être les classes Donc le système de classe est en même un petit peu avancé Donc en vrai il y a 3 types de classes, moi j'ai déjà choisi le guerrier Mais il y a guerrier, mage et puis archer Donc chaque classe ont des compétences spécifiques à leurs propres trucs Donc le système de classe est très simple, pour monter de level il faut simplement avoir de l'exprime Minecraft normal Donc il faut 20 level pour le premier niveau, 40 level pour le prochain niveau etc. Et puis plus vous montez plus vous débloquez des compétences Tout ça c'est indiqué sur wiki mais vous êtes pas con, exemple archer vous débloquez des trucs pour les archers quoi Ensuite bon comme sur tous les serveurs il y a un slash shop en fait pour vendre des items Il y a aussi un warp villageois en fait, il y a un paquet de PNJ Bah en fait ça c'est le warp PNJ je crois, ça permet de faire énormément d'échanges en fait pour avoir un paquet de nouveaux items Donc premièrement il y a 4 nouveaux minerais du serveur, donc il y a l'émeraude que vous connaissez déjà vous pouvez faire de l'armure ici Il y a le rubis, le titane et puis le cristal qui est le meilleur minerai Il y a aussi un gros système de kite du serveur, donc par exemple le forgeron qui vous permet d'avoir un paquet de kite en fait pour avoir des items un petit peu légendaires Il y a aussi juste ici ça c'est le warp villageois juste ici Donc il y a un paquet de kite du serveur qui vous permet d'avancer en fait où sont d'autres PNJ qui vous échangent des items Mais c'est un paquet de kite en fait qui vous permet d'avancer et d'obtenir des items légendaires, il y a aussi un slash wiki et une game directement, bref il y a un paquet de nouveautés Comme vous voyez dans mon éventaire il y a énormément d'épées, de nouvelles épées, de nouvelles armes etc Comme exemple il y a le masque qui permet de fly en fait comme le change gamer mais ça c'est le fly vanilla Donc c'est sûr que ça vous dépense de la magie etc pour pas qu'il soit trop abusé Il y a des niveaux style d'arc donc les gens sont un petit peu buggy quand tu les siens en tes mains Il y a des sceptres en fait quand vous faites les doigts ça envoie des trucs en fait c'est comme un petit peu à la Twilight Forest pour ceux qui connaissent déjà Il y a des arcs comme j'ai dit quand vous tirez une flèche ça gèle la zone donc quand il y a des ennemis là dedans bah en fait vous êtes en lenteur vous êtes comme gelé quoi Il y a des épées qui permettent d'instant n'importe quel type de mobs donc pour farmer les mobs il y a le marteau de torse ça c'est vraiment insane Regardez l'animation en gros le fait que les droits ça envoie un éclair ça fait pas mal de dégâts aux joueurs donc bien sûr il y a un petit cooldown de l'émission en pvp Ou en tout cas vous pouvez pas trop spam le mec de full éclair sur la gueule mais ça fait pas trop de dégâts Il y a aussi l'épée d'abandon d'abandon exactement donc ça fait énormément de dommages aussi C'est une épée en fait si je fais que les droits actuellement il est un petit peu buggy elle va être réglée d'ici le prochain jour Mais en gros quand vous faites que les droits ça vous donne un gros effet de speed donc pouvoir back de la warzone ou pouvoir chase des mecs en gros Ou soit c'est quand vous mettez des coups vous faites plus de dégâts aux gens je me souviens plus trop mais bref tout est indiqué sur la wiki de toute façon Bref ça c'est leur warzone donc leur warzone aussi je la trouve vraiment assez stylée parce que chaque zone en fait des thèmes différents Donc par exemple le sud c'est un petit peu une plaine, est et ouest c'est des forêts et puis le nord c'est un truc complètement glacé Donc leur warzone est vraiment bien fait toute la nature comme j'ai dit c'est un peu personnalisé donc c'est des biomes nouveaux sur ce savoir Il y a aussi un autre type de kite en fait c'est une chasse au trésor donc en gros il y a des penjos pond qui vous indique un event en gros Qui vous indique les coordonnées d'un coffre donc ça donne pas les coordonnées exactes ça donne en gros ben les coordonnées approximatives donc c'est à vous de chercher Donc ça fait un event qui a beaucoup de pvp c'est une grande zone comme ça tout aménagé et puis du coup vous arrivez il y a un coffre là il a déjà été volé le coffre parce que ça fait longtemps que l'event a été passé Ben il a été fait ce matin en gros mais du coup ben voilà vous venez à cet endroit là vous pouvez récupérer les coffres et il y a pas le loot etc Bref il y a encore 2-3 trucs que j'ai pas le temps de vous montrer mais moi je vais vous laisser parce que j'ai pas énormément de temps pour vous montrer tout ça Donc en gros c'était très simple comme je l'ai dit au début de vidéo si ça vous intéresse toutes les infos sont en desk donc avec tous les nouveaux items ça change vraiment quand même d'un pvp fact normal J'ai pas pu tout vous présenter les nouveautés il y a encore d'autres systèmes que j'ai pas montré que je vais vous laisser découvrir par vous même à l'ouverture Ben pas l'ouverture mais je vais venir tester sur le serveur par vous même Donc bref si ça vous intéresse comme je l'ai dit toutes les infos sont en desk oubliez pas le petit concours et puis moi je vous laisse avec mon LP sur Ectonia donc c'était KitKat et puis ben ciao ciao les jeunes Il connait tout le truc par coeur Ouais il monte je pense que c'est mieux en haut je sais pas on connait pas trop Il y a des goûts moches là Dégage toi Allez tu dégages Ouais 30 secondes moi c'est écrit Oh je l'ai mis en feu Ouais mais c'est pas le serveur là Gadmen tu coules au fond de l'eau Je sais j'étais en train de... Tu coules au fond de l'eau Il va se prendre maintenant Oh t'es rien mais il est pas au bonne coordonnée Grinde 10 tp vite Ouvrez le tp à toi maintenant Oh une est là Quoi les gens qui ont perle dessus Ouais bah c'est la même version donc il faut monter dans... il y a des coffres cachés en haut Bah voilà il y a du drake Je vais l'emmener Ca frisse tellement Ah mais ça drop des... ça drop des potes de drake c'est de la merde C'est pas des purs c'est parce que c'est pas des purs Voilà il y a des trucs purs qui donnent soit des drake soit des talcs Soit des pendentifs et t'as les non purs qui donnent des graines Oh c'est chaud comment ça bug Ouais ça fou la gars Hé mon arc a pas de flèche il y a pas de texture de flèche Il y a un arc a pas de flèche J'ai pas pris ResiFighter C'est un full bug Ouais ça lag quoi Ouais ça full lag Oh what the fuck what the fuck Mais en plus on peut casser les meubles J'ai plus 20 coups d'affilé hein Bah moi aussi Je peux pas faire Ok bah j'ai frôlé la moi Bah ça lag plus trop C'est genre faut faire ça Faut juste prendre des coffres Mais c'est fini c'est fini Il avait déjà fini Oui il y a des coffres il y a du drake de caching Mais ça se ferait prendre dès le début quoi Bah moi j'arrive pas focus parce que ça bug trop Genre c'est que les particules Mais moi ça lag plus du tout hein Moi je lag plus du tout hein Moi je lag plus J'ai perdu Il y a perdu Il y a perdu Non non mais c'est la mienne Je fais focus Mike lui on le laisse parcer Il y a pas la dura aussi hein Ah il y a perdu Go je follow dans le haut Wich avec toi Il y a DDP Il fait éclater Moi j'essaye je suis sur lui Il s'est dans le château Il y a pas eu plein de portes Les gens là Lui lui il est vraiment pas moche Il y a pas moche J'suis devant toi Ah c'est toi Navi Oui c'est moi Ok c'est toi ok C'est lequel qui est dans le château les gars Il rentre sous en dessous Ouais dans le château en bas Faut que j'reprenne le laisser T'es dans le château t'es puis Il est juste là Il est juste là Combat Ok Tu vois quand il true bad et puis voilà quoi Où tu fais un petit plif Ah la la Non mais lui il a pas de fuck Ah si il en a une Au milieu de l'event il a fuck je tombe dedans quand même Mais j'suis tombé dedans moi j'ai pris genre 3 coeurs de dégâts je suis tombé Par contre c'est un petit peu des merde hein J'ai gros de combo Par contre j'ai live aussi Je crois que c'est plus ce que j'étais en train de faire Ah oui j'étais en train d'en fait C'est même pas que j'étais tombé dedans en fait J'étais en mode en train de me refill mon Et bague moi j'ai su j'ai chase Ok hop Il est passé mais y'en a un je t'en qui chase T'es inquiète j'ai un brille sur toi T'es inquiète bah je t'aille dans le kill Moi j'étais sur Anton de base mais ah bah c'est bon Bah non mais c'est au tour du trou J'ai pas recul sur un bateau Je sais pas si j'ai recul je pense Ah y'a Brock bot Il est au milieu Y'a encore pas de bot hein Y'a un autre show parmi Oui oui j'essaie Il vient d'en mettre Il vient d'en mettre Il va sûrement sur un fou Ouais ouais Mais au trou il y a trop de gens là Qu'il y en au trou Fait qu'il y a beaucoup beaucoup de gens Y'a Brock encore pantalon là Ah y'a Brock Il meurt C'est bon mort J'ai eu épais c'est tout moi J'avais mis en fail Pas encore T'es quoi Tama ? J'avais presque mis en fail Wow wow C'était quoi toi ? Non moi si j'ai débaté Tantôt cold shell Cold shell les gens T'as pas l'envie c'est un anecdote Oh j'suis con Oh j'ai oublié de prendre des potes d'or Qu'est-ce qu'il y a le droit qu'il te disant On a un trou Qu'est-ce qu'il y a le droit qu'il y a ? C'est un antidebuff Vas-y t'as un arc punch ? Ouais j'ai un arc punch Oh j'ai une fail T'en as mis un fail ? Good job Ouais ouais Ah mais sans antidebuff C'est pas un jeu Je peux essayer de venir dans la fail Pis c'est une ruptecho Pour antidebuff Là on va dans le coin Sud-est Il va sûrement essayer de sortir sud-est Ouais je mets gros sud-est C'est totalement l'opposé de moi Ouais Pourquoi il y a une noctidebuff là ? J'pense à toi Ouais j'ai clairement eu Au moins il y a une minute Est-ce que toi j'ai un antidebuff ? Broke ? J'ai un antidebuff ou pas ? J'ai un antidebuff ou pas ? J'ai un antidebuff Ok c'est toi et tu parlais à nous Oui oui je voulais savoir si je voulais que j'ai un antidebuff Je pense que tu nous antidebuff nous aussi On peut s'antidebuff dans notre fac On peut s'antidebuff dans notre fac Putain il faudra pas très attention Il te tape, il te tape, il te tape Il te tape, il te tape Elle est pas dans lui, elle est pas dans lui Elle est pas dans le job Quoi ? Le staff il a trap dedans T'es pas sérieux ? Tu peux se tp, tu peux se tp, je suis pas au combat Tp voie, t'es ma, moi je vais essayer de récupérer le staff Mais il y aurait presque hernik là dedans Il y a l'arc quand même un gros Il y a l'arc Il y a des pannes à la fin Le mec il a des co J'ai récupéré quasiment tout On partagera après Moi j'ai récupéré un par l'antif Moi j'suis un invé encore depuis tout à l'heure J'ai vraiment fait pour lui J'ai rien T'es où, t'es où ? Pas loin du truc bateau X9 à Lich Où est Molo le chien là, pousse toi De côté là Allez Regarde je foule là gros Comment tu fais pour jouer en faction comme ça man ? Je veux pas le méchant mais le jour où je vais réussir à cramer ta putain de riche qui t'arrives à la pute et à l'augmenter C'est une partage maintenant ok ok Attends il y a un joueur qu'on voit là-bas Ah on le voit plus Il y a un peu le partage à ce gamme ? Allez viens, je te nique que t'es mort là Regarde j'arrive, regarde Gros Tu vas pas me dire, tu vas pas me dire qu'il y a un truc J'suis en partage d'écran gros Attends, arrête, 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 arrête Il y a un peu Mais on broquera jamais T'es con quoi, on broquera jamais T'es claqué gros hein Mais de quoi j'suis claqué Ta soeur est claqué aussi le gros bâtard Gros T'es broc pour toi Ah ouais j'ai broc Comment ça j'ai broc ? Mais Madura Attends je vais prendre un screen, Madura il est à l'envers Madura il est à l'envers Madura il est à l'envers Arrête, arrête, arrête Prends ton screen Allez Allez, désigne, ging Ah Loupé Ah Pfff 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 C'est parti